Retrouvez Jardin de chez nous avec Inno, votre spécialiste de la piscine et du spa Inox, made in Vosges. Retrouvez Jardin de chez nous avec Eurosolaire, votre spécialiste panneau photovoltaïque, made in Vosges. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver depuis l'école d'horticulture et de paysage de Rovillochène pour ce cinquième numéro de Jardin de chez nous. Ils sont la bête noire des jardiniers. Les pucerons nous mènent souvent la vie dure, mais grâce à Maxime Dupont, nous obtiendrons de précieux conseils pour protéger nos végétaux naturellement. Et c'est d'ailleurs une préoccupation partagée par de nombreux professionnels. Mosaïe Cristal TV nous emmènera à la rencontre d'un producteur mosellant. Et puis nous poursuivrons notre émission avec Florian Vély, qui est pépiniériste ici à Roville et qui nous montrera comment bouturer du bois sec. Et enfin, nous souhaitions vous offrir des couleurs et de la chaleur avec ce reportage de Vosges TV, tourné pendant les beaux jours sur un passionné d'iris déodacien. Mais tout d'abord, il est temps de rejoindre Maxime Dupont, notre chasseur de petits vampires à sel. Allez, tu viens rolling ? Allez, tiens, on y va. Même pas peur. Allez ma fufu. Allez ! Bonjour Maxime. Bonjour Aurélie. Donc tu es conseiller horticole, mais également un ancien élève d'Euroville. Effectivement, oui, j'ai fait toutes mes études à l'école il y a un peu plus de 5 ans. Alors est-ce que tu te souviens de cet endroit ? Oui, alors c'est la serre de vente où toutes les productions de l'école sont vendues. Alors juste avant que tu nous donnes tes conseils et tes astuces pour prévenir et en finir contre des nuisibles qui sont dangereux pour nos végétaux, eh bien Mosaïque Cristal TV nous emmène à la rencontre de la famille Krebs, des producteurs mozellans. On est ici chez les fleurs Krebs à Orbach-les-Bitches, donc sur une horticulture familiale. On a une superficie d'environ 5000 m2 où on produit tout ce qu'il faut pour les différentes saisons. Derrière moi, on voit des pâquerettes, des myosotis, des pensées, toutes les plantes pour le printemps. Horticulture et fleuristerie, chez Fleurs Krebs, l'offre est complète. On pourrait considérer ça comme une jardinerie, c'est-à-dire qu'on vend tout ce qui est plantes de production et encore tout ce qui est fleuristerie, donc bouquets de fleurs, fleurs coupées, donc on fait tout ce qui est en rapport avec les plantes. 80% du travail, c'est du travail manuel, tout ce qui est manutention, déplacement, repiquage. La seule partie qu'on fait mécaniquement, c'est le rempotage. On va utiliser une machine qui s'appelle une rempoteuse pour accélérer le travail, c'est-à-dire mettre les jeunes plants dans les pots pour la suite de la culture. L'entreprise surveille son impact sur l'environnement en limitant l'utilisation de pesticides. Lorsqu'une plante subit une invasion de pucerons, soit elle est séparée du reste de la culture, soit la famille Krebs fait appel à la protection biologique intégrée en installant des insectes qui neutralisent les envahisseurs. La majorité des clients qui viennent chez nous viennent pour acheter à la fois des plantes finies, donc en pot, pour qu'ils puissent replanter chez eux, et dans quelques cas, ils achètent des coupes finies pour des occasions spéciales. Pour l'intérieur, ils passent au magasin, ils récupèrent une plante pour aller à offrir directement. Le client est roi et on fait tout ce qu'il faut pour qu'il soit satisfait. Nos points forts, c'est notre savoir-faire qu'on a depuis plusieurs générations. Donc on est né dans les fleurs, on maîtrise les fleurs et on ira jusqu'au bout dans les fleurs. Nous sommes de retour à Roville-Auchêne avec Maxime Dupont. Alors Maxime, toi qui es un spécialiste, est-ce que les pucerons sont plus voraces sur certaines plantes que d'autres ? Alors les pucerons s'attaquent à beaucoup de plantes. Il existe plus de 1000 espèces de pucerons, donc forcément dans votre jardin, vous serez embêté. Alors je vois que tu nous as préparé différentes choses. J'ai un peu l'impression d'être dans ma cuisine, quand je vois l'huile de colza, le lait. On peut donc fabriquer naturellement nous-mêmes des produits pour lutter contre les nuisibles ? Alors effectivement, oui, c'est avec des produits qu'on utilise au quotidien. Et d'ailleurs, beaucoup de producteurs utilisent du savon noir pour lutter contre les pucerons et d'autres insectes nuisibles dans leur culture. Alors est-ce que tu peux nous montrer comment on fait ? Alors oui. Alors on prend du savon noir qu'on va diluer à 5%. Donc c'est-à-dire, ça fait environ 3 à 4 cuillères à soupe dans un litre d'eau. Donc on prend un pulvérisateur, comme ceci. Et on va mettre 3 à 4 cuillères à soupe. Donc de préférence, un savon noir assez visqueux. Ça y est, on a la bonne quantité. Et voilà. Et ensuite, on peut aussi ajouter de l'alcool. Donc on a tout ça dans nos trousses à pharmacie. On peut ajouter une cuillère à soupe, tout simplement. Parce qu'il y a certains pucerons qui sont très voraces. Et ça va favoriser l'action du produit. D'accord. Donc l'alcool sert à rendre le produit plus efficace. Voilà, pour les pucerons qui sont très tenaces. Ensuite, on va ajouter de l'eau. Donc là, environ 1 litre. Voilà. Donc après, vous pouvez prendre un tout petit pulvérisateur. Ça suffit amplement. Là, c'est un pulvérisateur pour professionnels. Et là, c'est tout. C'est-à-dire qu'on a juste mis du savon noir, de l'alcool, de l'eau. Oui. Pour diluer notre savon noir. Et ça y est, on a un produit qui est efficace et qui est prêt à l'emploi. Effectivement, oui. Efficace et prêt à l'emploi. Donc il y aura peut-être plusieurs pulvérisations à faire. Parce que ce sont des produits naturels. Donc l'efficacité est plus ou moindre. Oui. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à renouveler régulièrement les applications. Alors, on peut l'utiliser sur des plantes intérieures comme extérieures ? Effectivement, oui. Et est-ce que ça pourrait marcher contre d'autres nuisibles ? Alors, je pense à l'intérieur, notamment aux araignées rouges. Est-ce que ça peut être efficace contre ça aussi ? Ça peut avoir un effet, oui. Mais il faut veiller à bien appliquer le produit sur la plante. Ça rentre en contact vraiment avec les insectes nuisibles. Eh bien, écoute, c'est une super astuce. Je pense que c'est hyper simple à faire. On pourra le reproduire très facilement à la maison. Et alors, je vois que tu as également préparé des petits sachets. Alors, de quoi il s'agit ? Alors, c'est des mélanges fleuris. Alors, c'est avant d'utiliser ces produits, on peut préparer un habitat favorable aux auxiliaires, en sement des mélanges fleuris au bord de notre jardin. Alors, excuse-moi de te couper juste. Les auxiliaires, ça peut être les coccinelles, des insectes qui vont manger les pucerons, c'est ça ? Voilà, qui vont manger les pucerons. Donc, on appelle ça des prédateurs ou des parasitoïdes qui vont venir pondre à l'intérieur de ces insectes. C'est bien pratique et c'est naturel. Alors, Maxime, je me pose une question. Je ne vois pas d'ail sur la table. Il me semblait que l'ail était également un ingrédient naturel pour lutter contre toutes sortes de nuisibles au jardin. Alors, effectivement, on peut utiliser l'ail, mais la problématique de l'ail, c'est que c'est assez fort et que ça peut potentiellement repousser les auxiliaires naturels qui seraient présents dans votre jardin. Ah oui. Comme quoi, l'ail est quand même efficace contre toutes sortes de vampires. Mais bon, il est temps maintenant de rejoindre Florian Vély pour apprendre à bouturer le bois sec. Bonjour, Florian Vély. Bonjour. Donc, vous êtes pépiniariste ici à Roville. C'est ça. Et vous nous accueillez dans la serre de production. C'est ça, voilà, notre serre de production de Roville. Alors, quels sont les arbres et les arbustes que nous pouvons trouver ici ? Alors, dans cette serre, vous allez trouver différentes plantes. On a des arbres d'ornements comme des pommiers colonaires, des érables. On fait aussi des fruitiers en palmettes. Et on a aussi, sur une gamme d'arbustes, tout ce qui est cornus, budleya, des fusains, des cénotes. Et des magnolia, j'ai vu. C'est ça, aussi, exactement. Alors, juste avant que vous nous montriez comment on bouture du bois sec, eh bien, nous souhaitions vous offrir du soleil et des couleurs avec ce reportage de Vosges TV sur un passionné d'iris, des audaciens. C'est un jardin extraordinaire qui a pris ses quartiers à Saint-Dié-des-Vosges. Les visiteurs sont venus nombreux samedis déambulant dans les allées de cette propriété privée, celle de Martin Ballant. Ce professeur de musique cultive des centaines d'iris pour le plus grand bonheur du public. Je ne connaissais pas, je ne savais pas qu'il y avait une maison avec toutes des irises comme ça, c'est joli. J'ai l'intention de débuter dans les irises maintenant. Et c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Il n'y a pas d'autres mots, c'est splendide. On vient tous les ans, ça fait bien quatre ans que je viens. Ah oui, 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 on ne peut pas s'en passer une fois qu'on y a goûté, c'est que du bonheur. Et de quelques plans au départ, les iris ont peu à peu gagné le moindre centimètre carré du jardin. L'homme aux doigts verts s'est pris de passion pour cette fleur élégante. Et il y a quelques années, il se lance dans l'hybridation. Ce qu'on a essayé surtout, c'est d'améliorer la fleur au fur et à mesure du temps, pour obtenir plus de fleurs, plus de branches, plus de boutons floraux. La résistance aux maladies, la résistance aux intempéries. Réputé pour ses créations, le jardinier déodacien est sollicité. Et nombreux sont celles et ceux qui repartiront avec un rhizome à replanter. Martin Ballant lui a atteint le Graal en 2019, lors de la compétition internationale organisée par la Société française des irises. Jugée par des professionnels, il emporte le premier prix pour cette fleur au reflet poupre. Elle a des nuances, c'est presque un kalidoscope de couleurs. Si vous avez un rayon de soleil dessus, si vous allez la regarder une heure après, en fonction de la luminosité. Et après, elle a aussi ce velouté qui fait qu'elle interpelle. Oui, mais des fleurs à la beauté éphémère, car la floraison ne dure que trois semaines au printemps. Alors il faut en profiter. Le jardin d'Iris ouvrira ses portes une dernière fois ce week-end. Nous voici de retour à Roville-aux-Chênes avec Florian Vély. Alors Florian, quel arbre ou arbuste avez-vous décidé de nous montrer ? Comment nous pouvons bouturer ? Alors du coup, aujourd'hui on va bouturer un Végélia. Du coup, le Végélia à Belle Carrière. Donc c'est pareil, c'est une vie d'obtention du 19e siècle, en fait 1876, pour être précis, de Victor Lemoyne, donc un botaniste nancyen. Donc on a une démarche de protection un peu de ces plantes en partenariat avec le jardin botanique de Nancy. Et donc du coup, on multiplie ces plantes pour favoriser leur commercialisation et protéger un peu notre patrimoine aussi. Très bien. Alors quelles sont les différentes étapes ? Alors, pour faire une bouture, c'est assez simple. Donc là, c'est des rameaux de Végélia à Belle Carrière que j'ai été prélevé hier. Donc on travaille avec des pousses de l'année. Vous voyez, c'est un bois encore assez souple et qui est en dormance. Et donc ce qu'on va faire, en fait, on va faire nos boutures. On va supprimer la partie supérieure. On taille au-dessus d'un bourgeon en biseau. Et ensuite, on va compter trois entre-nœuds, du coup. Enfin, du coup, deux. Donc vous avez un étage de bourgeon ici, un second, un troisième. Et le trois. Et donc du coup, on va tailler juste en dessous. Vous avez une bouture déjà, en fait. Ah, d'accord. Donc c'est ça qui nous intéresse. C'est ça. On a prélevé nos boutures. On va les stocker dans une jauge. Donc c'est un bussable, en gros. On va les stocker sous un mur au nord pendant quelques mois, jusqu'à la fin février, début mars. Et après, seulement on va les reprendre pour les remettre en culture. Et on les arrose ? On fait quelque chose ? Non, vous laissez la nature faire. Pour le coup, elle n'a pas besoin de nous. Ah bah c'est hyper simple. Oui, c'est. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Une fois qu'on les a mis dans le sable, qu'elles ont fait un petit peu leur vie avant qu'on aille les planter. On pourra aller voir ce que ça donne en extérieur ? Oui, pas de souci. Allez, c'est parti. C'est parti. Tu viens ma Fifi ? Allez, viens. On va aller voir ce que ça donne ici. Eh bien, ça y est, nos boutures sont prêtes à être mises en terre. Alors Florian, comment on fait ? Pour mettre les boutures, c'est assez simple. On a préparé le sol en amont un peu. On a juste passé un petit coup de grelinette pour aérer le sol et le décompacter. Et après, nous, on tire une bâche sur notre plateforme pour limiter le désherbage durant la saison. Parce que ce sont quand même des boutures qui vont rester un an en place. Après, chez vous, vous pouvez utiliser de la paille, des copeaux, enfin, d'hiver paioche, c'est pas gênant. Et donc, du coup, après, c'est assez simple. Donc, on a nos boutures. On va juste les enfoncer en terre en faisant bien l'intention de mettre le bourgeon dans le bon sens. Donc, ça, on peut le retrouver grâce à notre biseau. Je vous montre ? Oui. Oui, c'est assez simple. Donc, on l'enfonce et on essaye d'enterrer. Alors, c'est quelle partie qu'on met en terre ? Alors, normalement, on laisse toujours notre biseau vers le haut, en fait. Pour éviter, on a taillé en biseau pour que l'eau ne stagne pas au-dessus, pour limiter la pourriture. Et c'est aussi un repère visuel pour ne pas inverser le sens de la bouture. D'accord. Là, avec le biseau, on sait qu'il faut toujours mettre vers le haut. Et ensuite, on plante en terre, tout simplement. On met un bourgeon en terre et on essaye à peu près d'équilibrer. Si vous voulez, vous pouvez leur descendre un petit peu. D'accord. Comme ça, ça nous permet d'avoir une planche homogène. Voilà. Ah oui, on n'hésite pas, on peut vraiment le planter. Oui, sans problème. Alors ici, où est mon biseau, pas mon biseau ? D'où l'importance de bien couper en biseau. Donc, mon biseau, il est ici. Donc, on plante. C'est ça. Et voilà. Et on continue. Hop, le biseau ici. Et on plante. Ok. Et encore un dernier. Là, on voit bien que c'est celui-là. Et voilà. Et bien voilà, maintenant, vous savez comment très simplement, vous pouvez étoffer votre jardin d'arbres et d'arbustes. Allez, tu viens, Rolling ? Je sais ce qu'on va faire ce week-end. Oh, bah oui, on va fouturer nos arbres et nos arbustes. Notre émission est déjà terminée. J'espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. La semaine prochaine, vous retrouverez David Bachoffer pour Duchamp à l'Assiette. Et en attendant de se retrouver dans deux semaines, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, ainsi qu'à consulter le sujet sur la culture de renoncule dans notre magazine partenaire, Détente Jardin. Merci pour votre fidélité. Prenez soin de vous. Et à très vite dans Jardin de chez nous. C'était Jardin de chez nous avec Eurosolaire, votre spécialiste panneau photovoltaïque made in Vosges. C'était Jardin de chez nous avec Eurosolaire, votre spécialiste de la piscine et du spa Inox made in Vosges.